bon alors du coup on continue l'escalier j'ai démarré à faire les marches et contre marches je fais mes expériences donc je teste un peu des bétons différents et des méthodes de fer et là je vais faire en fait une cloison ma cloison va monter ici elle va continuer là et ça va faire le garde-corps à l'étage donc là je vais briquet un peu cette partie là donc je vais m'appuyer contre le placo mais en fait le placo après je vais l'enlever donc ça on verra ça va tout à l'heure donc là j'ai coupé quelques briques et voilà on va faire ça donc là briquetage classique briques de terre cuite donc c'est toujours le même format de briques avec du plâtre gros donc chaque gâchée je fais des gâchées assez petit de moins d'un demi litre ce qui me permet de coller de plâtrer trois quatre briques et après le jour on fait une gâchée etc etc cette cloison on va monter après il y aura une contre cloison qu'on voit un petit peu sur la gauche derrière moi qui est sur la sur la solive et en fait ces double cloison vont se former pour enfin une cloison très solide qui va être qui va me servir après pour l'aménagement de mes pièces là-haut ici on voit bien que la manière de mettre du plâtre sur la brique ça fait que ça fait comme des points d'ancrage entre elles notamment en fait ça remplit un petit peu les canons il ya du plâtre qui rendent de 1 cm à 1 cm et demi dans chaque trou ça fait vraiment des pointes de liaison très fort encore une fois la position de caméra est pas idéal mais là elle est dans l'escalier sur un trépied de manière bon du coup là j'ai enlevé les deux plaques de plaques de plaques qu'il y avait là je pensais que j'avais filmé en fait non j'avais juste branché la caméra et bah du coup le résultat est pas trop mal ça ça va être centré donc on voit quand même pas mal la gueule de l'escalier et là je vais refaire ici là sur cette partie là que j'ai fait tout à l'heure d'un escalier là je vais refaire un briquetage avec des briques perpendiculaires allez c'est parti toujours pareil des briquetages perpendiculaires pour doubler les doubler la structure et alterner tous les joints et donc ça renforce bien l'escalier voilà je vais continuer mes marches j'ai commencé un peu là-haut je suis descendu petit à petit j'ai pas forcément montré puisque à chaque fois je c'est toujours pareil c'est comme la voûte c'est un petit difficile à voir en fait mais là les deux dernières je vais vous montrer ce que je fais alors c'est pareil j'ai fait plusieurs techniques pour comprendre un peu des choses et voir quelle est la meilleure solution la meilleure solution c'est la technique traditionnelle donc c'est pas du tout comme j'ai fait là c'est vraiment de bâtir contre marche marche en pierre et de faire la voûte au fur et à mesure ce qui est le plus rapide là du coup comme je suis là je vais enlever mon osb je vais monter des briques à l'intérieur je vais remplir avec un mortier et je vais reposer une botte des briques par dessus donc c'est la démarche inverse de ce qui ce qui est le plus rapide on va dire allez c'est parti donc là une truelle que j'ai acheté à un fils de patrie dont le père était décédé et il vendait tous les outils de son père donc là ça c'est à force de casser des briques comme ça alors ici j'ai changé un peu de plâtre puisque j'avais plus de plâtre gros de chez qui me fournit habituellement du coup j'ai pris un plâtre à briqueté c'est du bâti-briques de lutes ça va être un équivalent d'un s quelque chose chez signat ou voilà alors je sais pas si ça remplace avant il y avait le lutes bleu lutes rouge et le conducteur il y a plein de plâtre comme ça qui existe et j'ai l'impression que ça remplace un peu tout ça donc c'est un plat qui prend beaucoup plus lentement que le plâtre gros on peut le travailler là et coller des briques pendant une demi heure donc on peut en faire plus dans plus grande quantité et on a plus de temps pour travailler ma plaque d'osb ça va me faire le parement enfin le support pour le parement de la contremarche alors du coup je règle la profondeur en calant la brique qui me servira de marche par la suite sachant qu'après j'ai encore une finition qui va faire 2 cm,2 ce qui correspondait avant à l'épaisseur de la plaque d'osb donc là j'ai fait différents mortiers c'était pas très concluant avec du liège expansé j'en avais déjà fait des billes d'argile et j'avais trouvé ça la plus efficace là le liège je recommencerai pas avec ça donc là c'est toujours pareil plus ces niveaux plus la finition sera donc là c'est une technique pour casser des briques plâtrières et pour récupérer des morceaux de briques plats assez plans bon ça fait un peu mal aux mains mais c'est assez efficace et avec ça vous pouvez faire plein de calages quand vous faites des un peu de maçonnerie quand vous boucher des trous et là en fait je vais juste rajouter une petite épaisseur puisque là effectivement cette troisième contre marche la brique on voit vers le bas elle est pas directement sur la voûte elle est un peu décalé par rapport à la voûte puisque ma voûte part à partir du démarrage de la deuxième marche donc il y a un petit décalage et donc pour corriger ça j'ajoute une très légère épaisseur de briques et de plâtre et après je vais faire pareil que la marche précédente je vais venir remplir avec du mortier l'ensemble mortier léger billes d'argile expansé ou là c'est liège expansé ça pourrait être même du pourquoi pas un chaud chanvre c'est léger ou alors un remplissage avec des briques des canons de briques parce que c'est bourré d'air en fait les trucs là les briques on voit bien la majorité du volume c'est dur voilà là j'applique un peu de mortier ou pâle pâle parce qu'il me reste un petit morceau donc je voulais pas le jeter je l'ai appliqué là sachant qu'après là il y a ici au niveau du divon il peut y avoir une un libon qui va monter un petit peu bon bah allez bah pour la suite pour les deux dernières marches je vais le faire en timelapse parce que c'est un peu compliqué là faut que je range tout faut que je débarrasse ça et tout allez c'est parti voilà petit rangement là je vais briquet les deux dernières marches et puis par la suite je vais faire poser un renfort et monter le limon et ce sera dans la vidéo prochaine donc là j'ai pris un peu des chantiers donc peut-être que ce sera pas la semaine prochaine mais celle d'après ou la suivante on verra et puis puis voilà donc là voilà c'est le démarrage de la consolidation du plancher allez bon chantier à vous à bientôt ciao